Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va profiter d'un petit trajet pour participer au débat enflammé qui se passe en ce moment sur le fait que Tesla va ouvrir ses bornes aux véhicules des autres marques. Donc j'ai déjà vu pas mal de réactions sur les réseaux, réactions assez enflammées de gens qui se sentent trahis par la marque ou de personnes que ça dérange ou d'autres qui sont plutôt ouverts. Enfin, il y a vraiment un peu tous les avis et du coup, on avait envie également de donner notre avis sur le sujet. Donc pour rappel du sujet, Elon Musk a fait un tweet la semaine dernière où il confirmait qu'effectivement, Tesla allait ouvrir ses bornes aux véhicules autres que ceux de la marque. Donc je vais laisser d'abord Camille donner son avis, puis je vais participer au débat en complétant si jamais j'ai un avis différent ou autre du sien. Donc tu en penses quoi toi ? Première réaction, je pense qu'un peu comme tous les gens qui ont acheté des voitures Tesla. C'est-à-dire qu'on achète à la fois la voiture, on va pas se mentir, mais ce système de bande de recharge dédiée, ça fait aussi partie du package au départ. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un super maillage, qu'on va toujours trouver une borne, voire une borne disponible en fait sur notre trajet. Et puis ouais, ouais, c'est sûrement assez égoïste, mais il y a le petit côté privilège en fait. Et donc quand on achète une Tesla, au départ en tout cas, on achète plutôt ça. Donc au premier abord, disons, première réaction, plutôt ouais, je suis pas contente-contente quoi. Après réflexion, on se pose cinq minutes. On se dit c'est quand même un plus pour la mobilité électrique, que tout le monde puisse accéder à ces bornes. Parce qu'il faut le dire aussi, nous en tout cas, pour nos premières expériences au superchargeur, c'était jamais full quoi. On n'a jamais attendu, etc. Donc ça veut dire que clairement, il y a de la disponibilité. C'est vrai. Par contre, en cette période de vacances, il y a une plus forte rotation, on le sent, sur les bornes. Oui, il y a une plus forte rotation, mais n'empêche. On n'a jamais dû attendre. Nous, on n'a jamais dû attendre. Par contre, la voiture nous a éjecté une fois, alors qu'on avait réglé à 90%. Et elle nous a éjecté alors qu'on était à 80% pour pré-libérer la place pour quelqu'un qui est arrivé et qui avait besoin de recharger alors que notre trajet à nous ne nécessitait pas qu'on soit à plus de 80%. C'est ça, c'est ça. Oui, mais donc c'était pas facile. Non, non, mais bon, du coup, en période de vacances, ça pourra potentiellement poser problème, en période de vacances. Alors, potentiellement, mais l'idée qu'on s'en fait aussi, c'est de dire, s'ils ouvrent aux autres marques, ça veut dire aussi, j'imagine que c'est pour récupérer un peu plus d'argent, pour investir, pour encore favoriser le maillage du territoire et donc avoir d'autres bornes. Enfin, voilà, si c'est dans ce sens-là, bon, ben, au final, voilà, ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Enfin, j'espère que ça va bien se passer comme ça. Bon, après, il faut être honnête aussi. On sait très bien, malgré les annonces toujours fracassantes et pas forcément attendues d'Elon Musk, on sait aussi que pour l'instant, ce n'est pas possible sur toutes les voitures, puisqu'il y a une technique qui est bien spécifique pour charger, pour charger. Alors, c'est le principe VIN, c'est-à-dire que nous, les superchargeurs reconnaissent le VIN du véhicule et c'est grâce à ça qu'on peut être facturé via notre compte Tesla, etc. Alors, ça implique donc que la voiture, elle soit enregistrée sur les serveurs Tesla avec son VIN, pour être très clair, ça implique qu'on ait un compte Tesla avec un moyen de paiement enregistré. Si toutes ces choses ne sont pas réunies, quand vous vous branchez à une borne Tesla, ça ne recharge pas. Donc, je vois mal Tesla refaire le tour de ses bornes pour aller leur mettre des lecteurs de cartes ou des choses de ce style. Du coup, à mon humble avis, ça veut dire que pour réaliser, pour rendre les autres véhicules compatibles, à mon avis, je pense que Tesla, le moyen le plus rapide qu'ils ont, c'est de développer une application qui permettra aux autres de s'enregistrer dans le système Tesla et ensuite de pouvoir recharger. Mais ça voudra dire que les gens seront obligés d'acquérir l'application, de s'abonner, d'enregistrer un moyen de paiement. Donc, à mon avis, ce n'est pas demain que ça va être… Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Il y en a qui préfèrent utiliser des cartes pour les recherches qui sont restées quand même old school sur l'utilisation. Alors qu'ils ont l'impression que quand ils ont… Je te dis ça parce que j'ai discuté avec certaines personnes et il y en a encore que ça gêne d'avoir leurs moyens de paiement enregistrés dans une application. Oui, mais d'un autre côté, sur toutes les cartes qu'on peut avoir, Chargemat et compagnie, on a tous été obligés de les activer avec une appli. C'est pas faux. Bon, quelque part, ça va être un peu le même principe. Mais bon, ce n'est pas fait parce que ça nécessite un peu de développement, je pense. Donc, bon, ce n'est pas pour tout de suite. Mais bon, c'est annoncé. Normalement, quand Elon annonce, Elon fait. Alors, on ne connaît pas les délais. Voilà, le délai peut être plus ou moins long. C'est ça. Après, il a dit que si je ne dis pas de bêtises dans son tweet, il a dit que ça serait… D'ici la fin de l'année, non ? Oui, on service d'ici la fin de l'année. Donc, il faut se méfier quand même pour une fois. Ça peut aller vite. Oui, ça peut aller très vite. Ouais, donc après, bon, alors, du coup, moi, a priori, non, effectivement. Et bien y réfléchir, il ne faut pas que ça devienne… Tant pis, on va se passer, entre guillemets, du petit privilège d'avoir ces bornes-là pour uniquement pour les véhicules Tesla. Par contre, j'espère quand même qu'il va y avoir, comme beaucoup aussi, qu'on garde un avantage. Alors, lequel ? Peu importe, au final, est-ce que c'est au niveau de la facturation, au kilowattheure ? Est-ce que c'est d'avoir, j'allais dire, que certaines bornes qui sont ouvertes aux autres marques et maintenir un certain nombre de bornes sur un superchargeur pour uniquement les véhicules Tesla ? Enfin bon, peu importe, mais j'espère quand même qu'on va avoir… Après, c'est aussi le cas, j'imagine, par exemple, chez Unity, pour la marque, je ne sais plus quelles marques sont affiliées à Unity, mais je crois que c'est le principe. C'est-à-dire que si la marque est affiliée, ils payent le kilowattheure moins cher. Donc, ça serait quand même chouette qu'on garde un minimum d'avantage, on va dire. Alors, moi, ce n'est pas en termes vraiment de prix, même si limite, ils ouvrent au même prix pour les autres. Moi, ce que j'aimerais avoir en tant que possesseur de véhicules Tesla, c'est une priorité. J'aimerais pouvoir être tranquille sur mes trajets, c'est-à-dire continuer à avoir une borne de dispo dès que j'arrive sur un site, quitte à ce qu'ils réservent, comme tu as dit, des bornes Tesla ou qu'ils les verrouillent s'il y a un véhicule Tesla qui est dans le coin et dont l'application sait que le véhicule va venir recharger. Oui, donc, j'aimerais vraiment qu'on garde cette notion de privilège en tant que possesseur de véhicules Tesla parce que ça fait partie du packaging quand même quand on achète la voiture. Et ça serait vraiment dommage de perdre ce côté premium d'avoir un véhicule Tesla. Le côté prioritaire, pour moi, il est vraiment très important. C'est ça qui fera, à mon avis, que les clients Tesla vont enrager ou pas. S'ils arrivent sur des bornes supercharges et qui sont considérés comme des clients lambda, je pense que ça ne passera pas. S'ils nous gardent un niveau de privilège élevé, alors avec le tarif comme tu as dit, mais à mon point de vue, à moi, c'est surtout la priorité sur l'accès aux bornes. Je pense que ça ne posera pas de problème et ça permettra aux autres véhicules de se recharger. Ils auront le privilège que nous, on a d'avoir des bornes dispersées dans tout le pays et de ne pas se retrouver comme des cons sur un trajet et ne pas pouvoir recharger. On va garder aussi très certainement le privilège de la rapidité puisque les véhicules Tesla, ils sont quand même adaptés aux supercharges. Les autres véhicules, si je ne dis pas de bêtises, ne sont pas forcément tous équipés pour recharger en 30 minutes. Ils n'acceptent pas forcément la recharge directe comme ça. Alors ça, mettez-le dans les commentaires si vous avez des précisions là-dessus. Mais il me semble que pas tous les véhicules électriques ont forcément l'avantage de pouvoir recharger aussi rapidement qu'un véhicule Tesla. Donc voilà, de mon point de vue à moi, si on garde la priorité, ça passera. Si on est considéré comme des clients lambda, je pense que ça va commencer à râler un peu du côté des possesseurs de véhicules Tesla et moi le premier. Oui, râler, on va râler. Mais bon, d'ici, comme j'ai pu voir des commentaires en disant, mais moi, c'est fini, je revends ma voiture, je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'on est honnête, honnêtement, c'est un avantage, ça reste un avantage. C'est-à-dire que l'avantage premier d'acheter une Tesla, c'est la voiture. Ah oui, alors moi, je me suis ultra habitué au confort de la voiture, au plaisir de conduite et tout. Non, je ne revendrai pas ma Tesla parce qu'ils oublent les bornes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Mais oui, on a eu, alors, parce que j'avais fait un petit post où j'avais parlé de cette news et on a eu deux, trois commentaires un petit peu excessifs de gens qui se disaient trahis. Ou il y en a un, effectivement, qui a dit qu'il allait revendre sa Tesla ou qu'il a peut-être déjà revendu. D'ailleurs, c'est un petit peu excessif. Voilà. En ce qui nous concerne. Oui, oui. Même si on est un peu déçu par ce qui se fait plus tard, selon comment ils vont gérer justement cette affaire. Mais peu importe, l'avantage premier, c'est la voiture. Et ça, on n'est pas déçu. Donc, il n'y a pas de raison pour nous. Il n'y a pas de raison pour nous d'un changer. Ce n'est pas une raison suffisante, on va dire. Ah, donc, d'une manière générale, la news nous a surpris. On est d'accord là-dessus. Il y avait des bruits de couloir, quand même, depuis un certain nombre de mois déjà. Oui, mais le fait que ça tombe, ce n'est jamais pareil. Là, tu vois, c'est posé. Tu es sûr qu'à un moment donné, ça va être ouvert. C'est vrai qu'on peut avoir une petite déception de ce point de vue-là du côté privilège en tant qu'acheteur Tesla. Après, le point positif, c'est que ça va ramener encore de l'argent à la marque. Donc, ça va leur permettre de développer encore plus le réseau. Donc, nous, utilisateurs, on aura encore plus de bornes. Ça va leur permettre d'avoir plus d'argent pour développer des futurs véhicules avec encore des nouvelles innovations. D'un autre côté, voilà, si ça apporte de l'argent à la société, ça reste une société privée. Ils sont là pour faire des bénéfices. Il ne faut pas rêver. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être encore un avantage supplémentaire pour Tesla. Mais moi, pour moi, il faut qu'on garde en tant qu'acheteur Tesla des privilèges. Une conclusion de ta part ? On va voir comment ça se... De toute façon, là, voilà, on parle, on discute, on débat. Maintenant, voilà, il faut atteindre l'application pratique. Voilà, comment, quand. C'est ça qui va être le plus important, au final. Donc, moi, j'attends de voir. Au final, je ne le prends pas si mal que ça. Et je me dis, il faut attendre de voir comment ça va se passer. Voilà. Mais je pense que déjà, enfin, les possesseurs de véhicules Tesla, avant la baisse du prix du Model 3 qui a fait exploser les ventes, ils ont dû se dire pareil. C'est-à-dire, oh mon Dieu, ils ont baissé le prix. On va avoir des milliards de pélos qui vont acheter des terres de 3. Il y a des relous qui vont arriver sur les bornes. Oui, j'ai effectivement très bonne analyse. Je n'avais pas fait le parallèle. Mais oui, quand on a acheté le véhicule et que toi, tu avais commencé à aller sur les forums Facebook dédiés Tesla, il y avait ce même genre de commentaire des anciens possesseurs qui disaient, oh là là, ça va ouvrir le véhicule aux pauvres. Du coup, on va se retrouver envahi alors qu'on était tranquille sur nos superchargeurs. Les vacances, ça va être blindé. On ne va plus pouvoir recharger. Oui, effectivement, c'était déjà ce même genre de commentaire. Il y avait déjà ce genre de commentaire avec des gens qui s'inquiétaient de se dire, on va faire notre privilège. Il va y avoir trop de monde. Les gens ne vont pas être respectueux, etc. De ce qu'on en a vu pour l'instant, ça se passe quand même plutôt très bien. Et puis, c'est aussi, il me semble, aux gens qui ont déjà la voiture, qui ont des habitudes et une bonne conduite, on va dire, aux superchargeurs, de faire la pédagogie auprès des nouveaux possesseurs de Tesla aussi. Quand toutes les stations disponibles, de ne pas se mettre coller à quelqu'un. Enfin, voilà, les petites choses comme ça, que là, on ne le trouve pas dans le manuel. Ce n'est pas ma prise en manuel. Oui, mais ou pas, mais si tu ne le sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai changé le cadrage parce qu'on a eu des petits problèmes avec le support de la caméra qui tient moyennement. Mais ça fait partie des petits accidents de tournage habituels avec nous. Rien de nouveau là-dessus. Donc, Camille est juste à côté, elle tient la caméra. Bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si vous avez des questions, des choses, votre avis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Si la visée vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le référencement. Ça aide pour le développement de la chaîne. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Ça aide aussi pour le référencement et pour diffuser la chaîne. Et surtout, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Activez la petite cloche qui va bien. Nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On a été heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je fais un petit au revoir aussi. Ciao, ciao.